Comment faire lorsqu'on tombe amoureuse d'un prêtre ? C'est la question à laquelle va être confrontée Micheline. Micheline menait une existence rangée et tranquille avec son mari Julien et leurs deux enfants jusqu'au jour où elle a eu le coup de foudre pour un autre homme. Et pas n'importe qui, puisqu'il s'agissait de Jean, le prêtre de sa paroisse, celui qu'elle a choisi pour baptiser son premier fils. Au fur et à mesure des rencontres, Micheline sent bien qu'elle est attirée, mais quelque chose la retient encore, elle est mariée. Elle est donc face à un dilemme, doit-elle avouer ses sentiments à Jean ? Il est prêtre, il a un sacerdoce, c'est un amour impossible. Et comment Jean va-t-il réagir ? C'est la relation extra-conjugale de son mari qui va la pousser un peu plus dans les bras de Jean. Désormais célibataire, elle n'a plus que Jean en tête. Alors un beau jour, alors que Jean l'a invité pour un week-end dans sa maison de campagne, elle se lance et avoue tout à son prêtre. Elle l'aime et elle ne peut rien y faire. La première réaction est d'expliquer à Micheline qu'il ne peut rien lui offrir, en tout cas pas ce qu'elle attend. Pour autant, il ne la rejette pas. Il accepte qu'elle s'implique même davantage dans la vie de la paroisse. Les jours et les semaines passent jusqu'au jour où c'est au tour de Jean de parler à Micheline. Lui aussi est amoureux. Lui aussi, sans qu'il ne peut pas réfréner ses sentiments, il se sent prêt à l'aimer lui aussi. Mais il n'est pas encore prêt à quitter l'église. Pendant six ans, ils vont vivre un amour clandestin, jusqu'au jour où ils vont décider de se marier et de vivre leur amour au grand jour. Je vous donne rendez-vous dimanche de 16h à 17h dans les histoires d'amour extraordinaires sur Europe 1 et sur toutes vos plateformes de podcast pour écouter la suite de ce récit.